La promesse de l'ESP était totalement tenue, il n'y a aucun décalage entre ceux qui ont fait une rendez-décalée et ceux qui ont fait une rentrée normale. Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans et je suis en bachelors 2 à l'ESP de Paris. J'ai fait la rentrée décalée en janvier alors que la rentrée normale se passe en septembre. J'ai décidé de faire une rentrée décalée à l'ESP car les études dans lesquelles j'étais ne me plaisaient plus et la rentrée décalée me permettait de ne pas perdre un an sur ma réorientation. Le programme que l'on étudie quand on fait une rentrée décalée est exactement le même que celui des étudiants qui ont fait une rentrée normale. Pendant 6 semaines, on revoit l'intégralité du premier semestre en passant par la stratégie de communication, l'économie et aussi toute la partie créative. Dans ma promo, on était une douzaine donc c'était vraiment des conditions favorables à un bon apprentissage. Pendant la formation intensive, on peut réaliser plusieurs stages. Ces stages, on les fait surtout quand on rentre en classe normale. Il y a un premier stage à temps partiel qu'on fait le matin. Personnellement, je l'ai fait dans une start-up et ça s'était très bien passé. Ensuite, il y a un deuxième stage de deux mois, cette fois-ci à temps plein. Personnellement, je l'avais fait en juillet-août à l'étranger et ça s'était également très bien passé. Je n'ai ressenti aucune différence entre ceux qui ont fait une rentrée normale et moi qui ai fait une rentrée décalée. J'avais exactement les mêmes notions, appris les mêmes cours, donc j'ai pu continuer avec eux sans avoir aucune lacune. La promesse de l'ESP de former des étudiants de manière accélérée a été totalement tenue puisqu'il n'y a aucun décalage entre ceux qui ont fait une rentrée décalée et ceux qui ont fait une rentrée normale. Parmi mes meilleurs souvenirs, il y a bien sûr la rencontre de mes camarades en passerelle et également la rencontre de professeurs géniaux et passionnés. Sous-titrage Société Radio-Canada